aussi mon autre gangsta qui va avec ses boîtes pour les revendre je sais que vous me dites de ne pas filmer les gens désolé il faut que je le fasse tu vois non parce que là l'occident c'est un peu comme venir en occident c'est un peu comme avoir un diplôme tu vois venir en occident c'est un peu comme avoir un diplôme en afrique un diplôme de licence ça peut être un master ça peut être un doctorat moi je pense que le pays dans lequel vous partez en occident peut représenter un peu la licence tel que certains pays d'europe ou d'amérique du sud ou etc les pays par exemple comme les états unis le canada l'allemagne l'angleterre moi je peux les comparer par exemple à la maîtrise et maintenant par exemple venir aux états unis souvent comme expatriés ou comme ou avec un visa de travail c'est à dire comme par exemple souvent les indiens pas tous les indiens mais beaucoup d'indiens vient directement à la silicone vallée moi je considère ça un peu comme avoir un doctorat c'est à dire avec un doctorat la probabilité franchement de ne pas être au top top est vraiment faible donc je voulais faire une petite précision par rapport à ma vidéo de la dernière fois d'abord je vais préciser parce que les gens n'aiment pas regarder les vidéos jusqu'à la fin et je leur comprends parce que tout le monde n'a pas le temps tout le monde n'a pas les passes je suis entièrement d'accord mais je voulais préciser que je ne veux décourager personne au contraire j'encourage tous les jeunes africains qui ont la possibilité de venir légalement ou même pas légalement qui peuvent venir sans perdre la vie de venir ça vaut énormément la peine venir en occident aujourd'hui où nous sommes pour la plupart des pays africains ça vaut vraiment la peine donc je ne suis pas en train de décourager qui que ce soit mais toutefois j'aimerais faire cette précision et je réitère encore ce que j'ai dit l'occident n'est pas synonyme de réussite vous ne vous levez pas seulement vous venez et puis boum tout devient comme vous avez rêvé c'est un peu comme avoir le diplôme on vous dit aller à l'école dès que vous finissez les études c'est fini mais pourquoi beaucoup de personnes finissent ont le diplôme parfois même la maîtrise mais malheureusement qu'ils se retrouvent au chômage se retrouve dans des conditions difficiles comme ceux qui ne sont même pas allés à l'école mais il faut quand même reconnaître que si vous avez fini les études vous avez un bon diplôme même si après vous n'avez pas un boulot ou après vous n'avez pas ce que vous voulez mais votre situation encore beaucoup plus mieux que la majorité de ceux qui n'ont pas étudié ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas étudié ne réussissent pas beaucoup de personnes qui sont pas allés à l'école qui sont grands commerçants qui ont des grands business qui ont des grandes plantations qui sont des grands hommes d'affaires ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller à l'école pour réussir beaucoup de personnes réussissent à aller à l'école mais pourquoi certaines personnes partent à l'école et après ne réussissent pas généralement c'est parce que une fois l'école la plupart vont juste pour avoir le diplôme au lieu d'apprendre un métier c'est à dire tout le problème c'est comment avoir les notes les notes les notes le diplôme et après sans pour autant apprendre réellement le métier qu'ils sont en train d'étudier le deuxième problème c'est que beaucoup partent à l'école mais oublient de se former dans l'entrepreneuriat oublient d'entreprendre une petite activité génératrice de revenus moi déjà en 4e année à l'université j'avais déjà créé mon entreprise et beaucoup de personnes aujourd'hui je connais beaucoup de jeunes à partir déjà de la deuxième année troisième année ils ont déjà quelque chose à côté certains même ont même leur business dans l'école donc ces étudiants comme ça dès qu'eux ils finissent boum c'est parti ils réussissent directement l'autre chose c'est que beaucoup de personnes se concentrent que sur l'école sans chercher des relations des partenariats sans réellement se connecter à la vie active et après l'école ils ont leur diplôme mais ils n'ont aucune connexion avec la vie active vous voyez déjà ils sont premiers de la classe ils sont très brillants à l'école mais malheureusement ils ne vont pas loin dans la vie active c'est parce que ils sont juste focaliser sur les notes sans autant chercher à avoir des connexions avec le monde extérieur sans autant connaître la réalité du monde du travail sans étudier les matières où il ya plus de débouchés sans étudier les options qui ont le plus d'impact dans leur pays ou sur leur continent général c'est la même chose que venir en occident la plupart des gens qui viennent à l'occident et qui réussissent directement ce sont des gens qui sont bien préparés ce sont des gens qui viennent avec un certain bagage intellectuel avec une certaine force physique et surtout avec un courage incommet mensurable moi mon message que j'ai dit la dernière fois et que je réitère encore aujourd'hui auquel je tiens beaucoup c'est je veux dire la jeunesse en venant en occident de grâce prenez votre paresse la paresse que vous avez là prenez ça confié à vos voisins prenez votre paresse confié à vos parents prenez votre paresse confié à vos amis et venir en occident si vous venez en occident vous n'êtes pas paresseux vous travaillez dur vous avez un bagage intellectuel vous savez faire un petit métier à coup sûr en tout cas dans la majorité des cas vous allez réussir mais si vous venez vous êtes paresseux vous ne voulez pas travailler parce qu'on vous a dit que dès que tu viens c'est fini quand vous venez vous serez désagréablement surpris parce que vous allez voir une autre face de l'occident donc mon message n'est pas de décourager qui que ce soit mais mon message c'est de préparer la jeunesse à se former c'est de préparer la jeunesse à être en durant à partie même déjà du pays si toi déjà dans ton pays tu te lèves tous les jours à 9h à 10 heures tu pas toute la journée en train de faire le thé tu n'as aucune activité génératrice de revenus tu nous fournis aucun effort il ya forte une grande probabilité que quand tu viens ici tu vas échouer mais si déjà à partir de là bas tu grouilles tu fais quelque chose tu te débrouilles tu as un bon diplôme tu as un bon métier même si tu n'as pas de métier tu n'es pas allé à l'école il ya beaucoup de personnes ici qui sont pas allés à l'école mais qui travaillent dur il ya des métiers qu'il faut apprendre je fais une vidéo spécialement pour parler des métiers qui sont beaucoup rentables en occident même si vous n'avez pas de papier des métiers que vous pouvez exercer et avoir votre gagne pain donc le message il est clair prenez votre paresse confié aux gens avant de venir en occident et si vous êtes actuellement en en afrique ou n'importe quel pays vous rêvez de venir en occident commencez dès maintenant à faire des activités génératrices de revenus commencez dès maintenant à vous habitué au monde du travail parce que la seule opportunité qui est en occident c'est le travail je répète la seule opportunité qui est en occident c'est le travail c'est vrai peut-être les études mais même en afrique à les études même malgré que le niveau d'études est différent mais vous allez étudier pourquoi en fin de compte c'est pour avoir le travail et en occident c'est le travail là qui est là c'est un peu comme cuisiner à la maison et aller au restaurant à la maison c'est vous même qui devez tout faire mais au restaurant il ya déjà tous les plats il suffit juste d'acheter et manger en occident il ya déjà tout est déjà fait vous venez seulement si vous avez un petit métier si vous avez une petite connaissance même si parfois vous n'avez pas de métier mais si vous êtes courageux vous aimez le travail vous allez trouver quelque part un endroit où aller où vous débrouillez et surtout j'aimerais aussi préciser ceux qui veulent venir à un mois seulement c'est vous qui prennent toute votre famille en charge en afrique vous allez échouer quand vous venez concentrez vous sur l'essentiel économisez économisez beaucoup sacrifiez vous ceux qui pensent qu'ils vont venir en occident pour faire le bilim bilim pour faire ce qu'ils ont vu à la télé vous allez être désagréablement surpris et vous allez échouer lamentablement mais si depuis le pays vous travaillez dur il ya des gens qui viennent ici à moins de 18 ans qui viennent ici à 23 ans qu'ils savent qui sont même qui sont déconnectés de la réalité quand ils viennent ils savent même pas quoi faire c'est à dire ils n'ont jamais travaillé ils n'ont jamais eu même deux millions par leur propre sieur quand ils viennent ils sont déboulonnés ils comprennent rien ils vont rester 10 ans 20 ans sans rien comprendre j'entends beaucoup de personnes dire telle personne est venue à moins de telle il a construit des mon frère je connais des gens qui ont fait trois ans quatre ans ici qui ont 200 mille dollars je vais faire des vidéos après pour vous parler des aspects positifs de l'occident mais la plupart de ces personnes sont des gens qui avaient déjà cette mentalité de gagnant qui savait déjà qu'il faut travailler pour réussir l'occident n'est pas synonyme de réussite mais en occident il ya beaucoup plus de chances de réussir parce qu'ici à le travail en abondance je répète il ya beaucoup plus de chances de réussir en occident parce qu'il ya le travail en abondance mais aujourd'hui avec cette migration comme les américains l'appel avec cette invasion massive surtout aux états unis et dans beaucoup de pays d'europe trouver du travail aujourd'hui devient de plus en plus difficile donc vous devez vous démarquer quand vous venez et vous devez vous démarquer à travers un métier vous devez vous démarquer à travers une connaissance intellectuelle mon conseil aujourd'hui à la jeunesse qui est encore en afrique et qui décide qui veut venir qui rêve un jour de venir aux états unis en allemand angleterre en partout dans le monde c'est d'abord de commencer à apprendre la langue du pays dans lequel vous voulez partir n'attendez pas que vous soyez aux états unis pour commencer à dire good money good non commencez déjà là bas inscrivez vous dans une petite école chercher un petit copain une petite copine qui parle la langue du pays dans lequel vous partez restez en afrique chercher déjà des correspondants qui vivent aux états unis qui vivent en france en allemagne comme ça quand vous partez votre intégration sera beaucoup plus facile mais n'attendez pas que vous soyez maintenant là bas pour commencer à reprendre tout à zéro c'est vrai que malgré les études que vous faites là bas même si vous avez un doctorat une fois en occident vous êtes obligé très souvent de reprendre à zéro mais au moins ça va vous 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 donnez un plus ça va vous ça va vous amener à une longueur d'avance que ceux qui n'ont pas pris le temps d'étudier ou d'apprendre quelque chose aujourd'hui les mosquées les églises sont remplies à new york il n'y a plus de place on met les gens maintenant dans les tentes donc la seule chance que vous avez c'est déjà de venir avec un grand courage avec une grande détermination c'est venir d'abord avec en tête que c'est pas facile ça ne va pas être facile et ceux qui sont déjà là j'aimerais vous dire ne vous découragez pas ne vous découragez pas la lueur du soleil vient après la partie la plus sombre de la nuit ça veut dire quoi ça veut dire que le bonheur se trouve juste après la souffrance donc souffrez accepté ne regrettez pas pourquoi vous êtes venu en occident aux états unis même si c'est dur accepté dans six mois dans un vous allez avoir les papiers même si vous n'avez pas les papiers vous allez avoir un travail et puis ça va aller et tout ce que vous pouvez faire pour gagner faites le même ceux qui ont les papiers ici font des travails désagréables tout ce que vous pouvez faire faites le ne vous découragez pas n'abandonnez pas la victoire viendra au bout de vos efforts donc c'est le message que j'ai à lancé à l'endroit de la jeunesse n'attendez pas que vous partez en occident pour commencer à grouiller pour commencer à travailler commencer dès maintenant et battez vous comme ça le jour où vous allez vous retrouver vous serez déjà habitué au travail laisser votre paresse là parce qu'ici vous allez travailler 16 heures par jour 12 heures par jour vous allez avoir trois boulots la plupart des gens ici ont deux boulots trois boulots parce qu'un seul boulot ne peut pas payer toutes les factures il faut que vous quittez un boulot vous partez un autre boulot il ya des gens ils vont dormir ils vont passer la nuit en train de s'occuper des vieilles le matin à 7 heures ils sont encore à amazon ils sont dans les usines ils ferment là bas encore ils se retournent ils ont un ou deux jours deux jours deux jours pas de un ou deux jours pour se reposer le soir pas toute la journée juste quelques heures pour se reposer il y a des femmes qui dorment même pas à côté de leur de leur mari donc c'est compliqué mais soyez fort soyez résistant moi je veux décourager personne venez mais ici c'est dur si je vous dis que c'est pas dur je vous ai menti si je vous dis que l'occident n'est pas dur je vous ai menti mais l'afrique est plus dur encore qu'ici mais le problème c'est qu'en afrique même si tu as envie de travailler 12h 18 heures tu ne peux pas mais ici tu es obligé c'est ça la différence on ne dit pas que ici l'afrique est plus dur qu'ici se passe le message parce qu'on dit mais on veut juste dire que ici on travaille plus qu'en afrique parce qu'en afrique même si tu veux travailler moi je sais s'il y avait la possibilité de travailler 24 en afrique je vois je connais des jeunes qui allaient travailler 24 en afrique mais c'est parce qu'en afrique vous ne pouvez pas travailler 24 mais ici vous pouvez travailler et vous êtes obligé de travailler c'est pourquoi on dit que l'occident est dur ce n'est pas parce que non non on veut vous décourager personne si moi je vous dis de ne pas venir je vous dis que c'est dur parce qu'il faut pas venir c'est que je suis un sorcier c'est que je suis mauvais c'est parce que c'est pas ça le message le message c'est d'être fort c'est d'être courageux c'est de mettre en tête que ça va pas être facile même en occident et c'est de vous armer de courage et c'est de prendre votre paresse là confier ça à quelqu'un et venir parce que vous savez y'a un adage qui dit que l'homme ne laisse pas son caractère d'élueur lui pour voyager à mérima yougel tarom mérima lougelou marambi donc si vous êtes paresseux n'attendez pas de venir ici pour commencer à travailler si même si c'est dans un mois vous devez passer vers le nicolagua ou guatemala je ne sais pas prenez les un mois là déjà commencer à grouiller commencer à faire quelque chose commencer à apprendre l'anglais commencer à apprendre la langue du pays dans lequel vous partez prenez soin de vous l'occident ce n'est pas le paradis l'afrique non plus ce n'est pas l'enfer il ya des millionnaires même dans le village et des millionnaires à abidjan à cotonou au benin partout il ya des millionnaires à ma sainte et des millionnaires à pamala puis à des millionnaires à marais là il ya des millionnaires partout dans ce monde là mais le ratio est très élevé le nombre de millionnaires qui existe aux états unis est beaucoup plus supérieur au nombre de millionnaires qui se trouvent partout dans le monde donc vouloir vous dire que de ne pas venir ici parce que c'est dur c'est être sorcier mais ne pas aussi vous dire les réalités aussi qui existent ici c'est d'être méchant donc je ferai d'autres vidéos encore pour vous expliquer je vais appeler un ami qui va nous dire comment il a eu les papiers en deux ans aux états unis et d'autres vidéos similaires pour préparer à ce que votre séjour ici aux états unis soit un succès prenez soin de vous travaillez où que vous soyez la vie n'est pas facile mais on est déjà nés qu'est ce qu'on peut